Hello ! Ça y est, tu as terminé les 7 jours de défi pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar. Félicitations, j'espère que tu es passé à l'action et que ça t'a aidé à prendre de nouvelles habitudes. Mais je suis sûre que tu n'as pas envie que ça se termine et que tu es encore motivé pour continuer. Et ça tombe bien, j'ai des bonus pour toi. Mais avant, sache que je peux aussi t'accompagner à mettre en place un plan d'action 100% personnalisé pour encore aller plus loin dans le tri et l'organisation de ta maison. Toutes mes prestations sont sur mon site internet, comme toujours les liens sont dans la description. Mais revenons au défi, n'oublie pas que tu pourras le recommencer dès que tu en ressentiras le besoin avec ton conjoint ou tes enfants. Alors garde le précieusement et télécharge les fiches si ce n'est pas encore fait. Parce qu'une piqûre de rappel ça fait toujours du bien. Et rejoins-nous sur Instagram pour toujours plus de motivation ! Tu l'as sûrement remarqué, ces petites actions mises en place durant le défi comme l'évier, le lit, les hotspots ou encore préparer sa tenue du lendemain ou encore les tris de catégories très précises comme le sac, la pharmacie ou les couverts se font assez facilement et rapidement. Et sache que tout ce que tu as fait va te faciliter la vie pour la suite de ton désencombrement. Le jour où tu vas faire ta cuisine, tu auras déjà fait tous les extensifs, tu auras déjà un espace allégé, fonctionnel et rangé une bonne fois pour toutes. De 1, ça doit te motiver. Tu as déjà réussi ton défi, tu sais faire, tu t'es déjà entraîné. Et de 2, tu as déjà gagné de la place. Normalement, tu as éliminé le superflu et il ne te reste que l'essentiel. Et de 3, peut-être que tu t'es pas encore rendu compte, mais tout ça, ça te fait gagner du temps au quotidien. Quelques minutes par-ci, par-là, à ne pas chercher quelque chose, à ranger tout de suite un objet sans tout déplacer parce que ça ne rentre plus. Et à la fin, ce temps va être considérable. Chaque petite action te rapproche de ton but. Tu y vas petit à petit sans que ça te paraisse insurmontable. À toi la maison rangée et organisée pour de bon et bye bye le bazar. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais faire un tri, c'est faire des choix. Comme savoir si cet objet, je l'utilise vraiment ou si finalement il ne me plaît pas tant que ça. Et c'est en s'entraînant à faire ses choix que le tri devient de plus en plus facile. Ça va devenir presque un réflexe et tu vas te surprendre. Ajouter ou donner un objet comme ça parce que ça aura fait titre dans ta tête. Je sais que certaines personnes ont fait très vite les défis et sont peut-être restées sur leur faim. Pour les autres, on ne se compare pas, tout le monde va à son rythme et en plus c'est le meilleur moyen pour avancer sûrement et longtemps. Je te propose de continuer avec d'autres catégories d'objets à trier. Je t'explique encore un peu la marche à suivre, mais après ça sera à toi de jouer. Je te le répète, va à ton rythme. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces catégories. Tu as une petite liste dans les fiches pratiques. Commence par la catégorie que tu veux. Moi, je te propose aujourd'hui de faire un petit tri dans le meuble à chaussures ou dans le meuble de ton entrée. N'oublie pas qu'à chaque fois, tu vas pouvoir fonctionner de la même façon. On commence par une petite catégorie. Ne t'attaque pas à ton garage en premier, c'est l'échec assuré. Pense quelque chose qui prend moins de 30 minutes à peu près, par exemple. Là, les chaussures de l'entrée, tu ne fais que tes chaussures. Pourquoi pas ensuite tu as des enfants, mais surtout, tu commences par toi. L'accord des autres membres de la famille est indispensable pour trier leurs affaires. Ne l'oublie pas. Alors, tu regroupes et tu sors absolument tous les objets de cette catégorie, en l'occurrence les chaussures. Tu vas bien sûr chercher toutes les chaussures que tu possèdes. Souvent, il y en a un peu dans les dressings, dans le garage. Tu rassembles tout au même endroit. De 1, ce sera plus simple pour faire le tri. Et de 2, tu vas réellement voir combien tu as de paires de chaussures. Et puis, tiens, je te propose de les compter. Oui, tu peux le faire. Ça peut te faire un déclic. On sous-estime trop souvent ce qu'on possède réellement chez nous. Je précise qu'il n'y a pas de nombre précis à avoir. Tu peux très bien en avoir 5 comme 20. Si tes chaussures sont en bon état et que tu les mets, c'est OK. Par contre, si tu gardes une paire au cas où, elle te ferait moins mal au pied l'année prochaine ? Là, c'est non. Elles te font mal maintenant. Elles te font toujours mal plus tard. Oui, je sais, tu n'as pas envie d'entendre ça. Peut-être qu'elles t'ont coûté cher. Mais ton argent est déjà dépensé. Tu ne l'as plus. Alors, c'est trop tard. Déculpabilise. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs d'achat et ça t'arrivera encore. Mais moins souvent, je te rassure. Et passe à autre chose. En plus, quand tu vois des chaussures que tu voudrais mettre mais qui te font mal au pied, ça te rend triste ou ça te met dans un balon. Et on ne veut plus de ça. Alors, bye bye les chaussures qui font mal au pied. C'était une grosse parenthèse mais je crois que c'était nécessaire. Je suis sûre que tu n'es pas la seule à garder des chaussures qui font mal au pied. Allez, soyons solidaires et on se retrouve dans les commentaires. Mets-moi un petit émoji chaussures pour me dire que toi aussi, tu as des chaussures qui te font mal au pied. Allez, maintenant, on passe au tri. Donc, tu vas trier en fonction de tes besoins, de ton utilité. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de deux paires de bottes de pluie alors que j'habite à Marseille ? Est-ce que je garde cette paire d'escarpins que je n'ai donc porté qu'une seule fois ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de six paires de tongs ? On essaye d'être le plus honnête possible. Si c'est juste pour faire joli dans la penderie, ça prend de la place pour rien, non ? Ensuite, tu catégorises. Ça veut dire que tu regroupes par thème, par fonction, par couleur, par matière, par ce qui te semble le plus pratique pour toi. Là, pour le rangement, tu peux opter pour l'été, par exemple, de mettre en première ligne les sandales. Et si tu n'as pas beaucoup de place, tu peux ronger tes bottines d'hiver dans un endroit un peu plus difficile d'accès. Pourquoi ? Tu vas encombrer le meuble à chaussures de choses que tu ne vises pas pendant plusieurs mois. Allez, c'est parti ! A toi de jouer ! Tu vas retrouver toute la liste des bonus dans les fiches à télécharger de défis 7 jours pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar. Pour te donner un avant-goût, on va retrouver le placard à épices, les peaux, les trousses de crayon, le maquillage, les produits d'entretien, le linge de maison, etc. Si tu veux que je détaille plus une catégorie, écris-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet. J'espère de tout cœur que ce défi t'a motivé. Ça serait super gentil de ta part si tu pouvais me faire un retour sur ce défi. Je prends tous les avis, les bons et les moins bons, du moment qu'ils sont constructifs et bienveillants. C'est important pour moi de savoir comment tu t'es senti, s'il y a des défis qui ont été plus difficiles que d'autres, si certaines habitudes sont trop difficiles à mettre en place ou si tu n'arrives pas à les tenir dans le temps. Mon but, c'est de te simplifier la vie au quotidien. Alors si la prochaine fois, je peux faire mieux ou différemment pour t'aider, je le ferai. Tu peux soit me dire tout ça en commentaire ou en message privé, c'est comme tu préfères. Et bien sûr, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, organisation, rangement et motivation. Et n'oublie pas de t'abonner, tu te rappelles. Mon défi à moi, c'est de passer la barre des 10 000 abonnés et je compte sur ton soutien. Alors un énorme merci pour ta confiance et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501